La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la proposition de loi concernant les influenceurs qui a fait couler beaucoup d'encre et surtout beaucoup de pixels sur les différents réseaux sociaux. On a beaucoup parlé des influenceurs et notamment de leur attitude assez toxique envers leurs abonnés. En septembre 2022, un reportage de complément d'enquête a mis en lumière toutes les dérives des influenceurs. Et c'est ainsi que le député Stéphane Rogetta, qui est pendu au téléphone dans le coin, a décidé de s'emparer du sujet pour encadrer la pratique de l'influence. Mais il n'était pas tout seul. Le député Arthur Delaporte s'est aussi intéressé au sujet. Ils ont chacun mené des concertations, des enquêtes et ont affiné leurs textes. Ils ont donc choisi de réunir leurs idées et de travailler ensemble une proposition de loi commune pour réguler la pratique de l'influence. Point important à souligner, ils ne sont pas du tout du même bord politique. C'est une proposition transpartisanale. Et c'est ainsi qu'on se retrouve ce jeudi 30 mars 2023 en séance publique pour débattre d'un texte qui a été travaillé en commun par des députés de tous les groupes parlementaires en bonne intelligence. L'article premier du texte pose la définition juridique de l'influenceur. C'est-à-dire que c'est une personne qui fait commerce de son influence. Le point important dans cette définition est bien celui de commerce. La personne fait la promotion d'un produit ou d'un service en échange d'une contrepartie. Ce point a soulevé des inquiétudes. Si vous faites un commentaire élogé sur Insta, sur TikTok ou sur Twitter d'un resto par exemple, à partir du moment où vous avez été client de ce resto, vous n'êtes pas concerné. Il s'agit d'encadrer une pratique commerciale et non la liberté d'expression. L'article premier bis rappelle et précise certaines obligations concernant les influenceurs. L'article 2a rappelle des interdictions existantes concernant le tabac, la vape et l'alcool. Elles s'appliquent aussi aux influenceurs. L'article 2b a aussi inquiété beaucoup de gens, on vous rassure. Il ne vise pas à interdire aux personnes qui souhaiteraient s'exprimer sur leur parcours médical, mais à interdire de faire la publicité pour des dispositifs médicaux ou des praticiens. Il vise aussi à interdire de faire de la pub pour des jeux d'argent et de hasard. Et en ce qui concerne la crypto et les produits financiers, ce sera aussi interdit, sauf pour les personnes qui auront un agrément. L'article 2c oblige les influenceurs à dire que leurs contenus sont sponsorisés. Peu importe le format, peu importe la rémunération, qu'il s'agisse d'un paiement direct ou d'une affiliation. Ils devront aussi indiquer leur numéro de sirène et ils devront préciser si les photos ou les vidéos de visage et de corps ont été retouchées. Et oui, ça concerne aussi les filtres Instagram. Autre obligation, ils devront drôner des informations sur une alimentation saine en cas de promotion pour des sodas ou des aliments transformés. Typiquement, si vous faites de la pub pour McDonald's, vous devrez spécifier que dans le cadre d'une bonne santé, on doit manger et bouger. L'article 2d crée un label influenceur responsable. L'article 2e oblige l'influenceur qui fait du dropshipping à dire qui précisément assure la livraison et la fourniture des produits. L'article 2 crée et définit ce qu'est un agent d'influenceur, un petit peu sur le même modèle que l'article 1er. Ces derniers auront quasiment les mêmes responsabilités et les mêmes obligations que les influenceurs et ils seront solidairement responsables en cas de litige avec un client. Nouveauté dans le texte, les obligations concernant les influenceurs qui sont en dehors de l'Union Européenne, typiquement ceux qui sont installés à Dubaï. Ceux-là devront souscrire une assurance civile établie au sein de l'Union Européenne. On parle des influenceurs, on parle des agents d'influenceurs. Il manquait quelqu'un dans cette chaîne de responsabilité, c'était les plateformes. Et de leur côté, elles devront fournir des rapports sur la modération des contenus. Le texte crée également la notion de signaleur de confiance. C'est-à-dire que ce seront des intermédiaires, par exemple des associations de consommateurs, qui vont faire des signalements auprès des plateformes pour signaler tel ou tel influenceur qu'ils ne respecteraient pas les règles du jeu. Évidemment, les plateformes auront obligation de répondre aux demandes de suspension ou de retrait litigieux. Et on met en place une astreinte qu'on prend de l'argent pour que les mesures demandées par la repression des fraudes soient effectivement respectées par les plateformes. En plus de la charte qui concerne les influenceurs et qui est disponible sur le site du ministère de l'Économie, il y aura la création d'une charte de régulation pour les plateformes. L'article 5 concerne diverses dispositions d'éducation aux médias. Et enfin, l'article 6 est suivant, c'est des demandes de rapports diverses. Ne vous inquiétez pas, c'est une cuisine interne au Parlement, ça ne concerne pas spécialement les consommateurs. Ce texte est important pour plusieurs raisons. En premier, répondez à une vraie demande des internautes. Les deux rapporteurs du texte ont pris beaucoup de temps pour l'écrire intelligemment et mener toutes les auditions nécessaires. Enfin, notons que des apports ont été faits par tous les groupes, dans une ambiance sereine et respectueuse. Fin qui ne trompe pas, le texte a été adopté à l'unanimité. La première étape a été franchie, le texte va maintenant passer au Sénat. La suite au prochain épisode. À bientôt ! Sénat. 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 Sénat.